Ok les amis bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la voiture Alors ça va pas être une vidéo en voiture, ça va être une vidéo beaucoup plus simple que ça Je me suis demandé un jour qu'est-ce que ça fait de mélanger les burgers de tous les fast-foods Par exemple j'adore le Big Mac mais je mange plus de bœuf malheureusement Et Burger King ils ont des steaks végés donc je me suis dit est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger les deux Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Par exemple là on sort de Burger King, on a pris justement les steaks végés Et là on va se diriger directement vers McDo pour prendre un Big Mac sans viande pour pouvoir mélanger les deux Et aussi on va avoir quand même quelques petites surprises Donc là c'est parti on prend la route et puis après on se retrouve en studio pour goûter tout ça Vous êtes prêts ? C'est parti Bonjour Alors ce serait une commande un peu spéciale D'accord Je vais vous prendre un Big Mac mais sans la viande Vous voulez passer en menu ? Non 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 c'est vraiment une commande spéciale D'accord Avec également un wrap et il fallait quoi ? Tu voulais pas t'éner Ah oui et du coup les nuggets Peu importe vous mettez ce qui vous passe pas la tête D'accord En tout cas sur l'écran vous convient ou j'ai manqué tout ? Et le wrap juste C'est ça Avec ceci ? Pas tout ? Et ce sera tout Ça fera un tas de 15 euros au 30 au prochain guichet Parfait par carte Par carte Ok je veux s'avancer Merci beaucoup Merci vas-y Oui Oui Ah Can I get some burgers Non Non Tout est filmé toute manière Tu peux rien manger Putain Bah les amis l'attente c'est long Parce que du coup vu que c'est des commandes spéciales Bah voilà forcément Le temps d'enlever la viande machin Enfin en fait de refaire un burger à zéro Sans mettre la viande Bah en vrai ça devrait être rapide Ils mettent juste la sauce et tout le bordel Oui mais ils ont Tu sais ils en font en préparation Ouais Et là du coup ils doivent le faire Bah oui là c'est pas en préparer Au moins il est frais Technique Eh Très 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 Ma mère qui travaille à Mcdweb a toujours dit Technique tu demandes d'enlever le ketchup Ils sont obligés de te le faire en entier Et toi t'as du ketchup chez toi Ah ouais Et comme ça t'es sûr d'en avoir un frais Qui a pas resté des heures dans le four de chaleur tournante Pas mal Pas mal Eh il y a des génies sur cette terre Les génies ils sont génius Allez Parfois il faut fermer sa gueule hein Excusez-moi Il y a mon big bag sans viande Là j'ai pris un peu non Et là eh 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 vas-y Ça flex là Eh ça flexe ou quoi Eh J'ai demandé à un tatoueur de me le rattraper Ah ouais tu veux faire quoi par exemple Alors je l'aime énormément C'est moi qui l'ai fait tout seul Mais j'aimerais bien juste En fait qu'un tatoueur me refasse les lignes C'est tout Bonjour Super Merci beaucoup bonne journée Hop les Allez on va à KFC KFC PFK comme disent les américains Pourquoi c'est PFK en Amérique Euh Poulet Du Kentucky Chicken Non pourquoi ils disent PFK Pourquoi ils disent poulet déjà Selon tout Mais ça trouve ils disent pas poulet Poulet fried chicken Bah du coup deux fois poulet Ouais Patrick Fried chicken Eh mais c'est le nom du créateur non Patrick Je pense qu'il s'appelait Patrick Je sais pas C'est une théorie bancale mais C'est une théorie bancale mais C'est ce que je préfère Comme dans Bob l'éponge Patrick C'est le même Il a voulu faire de la concurrence à Bob Putain l'enculé Concurrence déloyale Ma terre les fous quoi Du bacon cheese Bacon Concurrence déloyale Hop là Il y a vu Hop là Bonjour bienvenue C'est Kassi je vous écoute Bonjour Je vais vous prendre J'ai pris l'accent du sud Je vais vous prendre le bucket du mardi s'il vous plaît Quoi comme sauce Quoi comme sauce Honnêtement mettez en aléatoire ce que vous voulez Parce que je sais pas du tout quoi prendre Faites vous plaise Et également je prendrai un crunchy Et en fait c'est que je sais pas comment il s'appelle votre burger végé Ah le colonel végé Ouais c'est ça Et ça ce sera tout C'est parfait merci beaucoup J'ai le fou et le mardi L'accent au début Qu'est ce qui s'est passé Et bonjour Je voudrais le bucket Et le soleil Bonjour Oh ah j'ai une carte pro Quoi C'est peut-être qu'elle a remarqué la caméra Du coup elle m'a donné la carte pro Elle est malin Elle a l'oeil très très gentil Est-ce qu'on est des scientifiques Des génies fous On est des scientifiques de la bouffe Un peu Je pense un truc comme ça Bonjour Super Merci beaucoup Bonne journée Bon courage Hop les Et bien c'est parfait On rentre à le baraque Voilà on prend la caravelle On rentre à le baraque Hop les Bon du coup on est de retour dans la cuisine Pour pouvoir faire les mélanges On a tous les sacs avec nous Le sac de KFC De Burger King Et de McDo C'était assez sympa Mais alors bonjour déjà Bon comme vous l'avez vu C'était assez sympa au niveau du drive De demander un Big Mac sans viande par exemple On va voir ce que ça donne Parce que je ne suis pas du tout On n'a pas regardé encore à quoi ça ressemble Le joli Big Mac C'est magnifique C'est vraiment très beau Et voilà C'est ridicule Mais du coup on va pouvoir mettre Notre viande de Burger King Notre viande végée On va pouvoir procéder à la fusion Waouh Le maxi steak Alors du coup vous allez voir Ils sont beaucoup plus gros Les steaks de Burger King Hop les Hop les Et voilà Un Big Mac végé Waouh C'est incroyable Au niveau du goût Je ne suis pas sûr de ce que ça va donner C'est sec Il y a un peu décevant Parce qu'en fait Attends Très très sec Il fait crever En fait on est habitué à McDo Parce que la viande Elle n'ait pas de goût Et vu que les steaks végés De Burger King Ils ont beaucoup de goût Bah en fait ça cache totalement L'intérêt du Big Mac Vu que c'est des steaks sans goût Bah tout ce qu'on a dans la bouche C'est le goût de la sauce Et du coup bah Là avec des steaks qui ont du goût Bah c'est dommage Mais du coup ça cache Et gâche le goût de la sauce Du coup en fait Il n'y a aucun intérêt à faire ça Mais alors zéro C'est vraiment presque pas bon Et puis en fait C'est assez sec Parce que du coup déjà la viande Elle a été trimballée Pendant une heure dans la voiture Et en vrai ouais la sauce Alors après peut-être que Je n'ai pas croqué assez loin On va voir En vrai Là il y avait plus de sauce C'est un peu mieux Faudrait peut-être juste Demander un supplément sauce Si on veut faire ça Mais au niveau du prix On ne s'y retrouve pas C'est juste archi pas rentable Les deux mélangés Ça revient à 14€ Pour un burger Niveau rentabilité Voilà on est à quenouille On va mettre 5 sur 10 La moyenne C'est mangeable Tu vois c'est C'est pas si dégueu Mais c'est très sec Et le goût Le mélange des deux goûts Du fumé de Burger King Et de la sauce McDo C'est dégueulasse Ensuite On a Un wrap de McDo Alors j'avais demandé un grand wrap Mais c'est pas grave D'accord J'avais demandé un wrap Et surtout ce qu'on remarque Dans les wraps C'est qu'il n'y a jamais assez de poulet Du coup On est mardi Il y a la promo à KFC On a 10 tenders Pour 6 balles 7 balles Je sais plus Ça va augmenter l'inflation Tout ça tu connais Donc simplement On va mettre Beaucoup de tenders Dans un petit wrap Ça va être très bon je pense Wow Regarde moi ça alors Et du coup la dame Je l'ai dit Je l'ai dit de mettre Les sauces qu'elle voulait Donc on a une sauce barbecue Une sauce originale Je la déteste Et une sauce curry Que j'aime bien ça va Là il y a Quatre sauces d'habitude Tu lui as dit Mettez ce que vous voulez Elle t'arnaquait Ouais Elle m'a dit Bah je vais t'enlever Une sauce bâtard C'est pas grave Elle m'a donné une carte pro Je vais pas me planter Hop là Ah ouais ça fait vraiment pitié Un petit wrap Ça fait vraiment pitié de ouf Donc ce qu'on va faire On va le déshabiller lentement Bizarre On va laisser la sauce A l'intérieur On fait comme on peut Je sais pas si c'est Je vais le mettre là Un petit wrap Un ch'tou nu Et là Oh par contre Ils sont bien bien chaud Les tenders Hop là On va s'y mettre Deux gros tenders Putain ils sont énormes J'aime bien Bon du coup Le plus dur en fait Ça va être De leur plier cette merde Voilà Là c'est une bonne quantité Bon après bon Comme je l'ai dit Ils m'ont donné un petit Au lieu d'un an Bon forcément Par contre c'est trop bon Genre vraiment Les tenders de KFC Avec la sauce McDo Ça passe hyper bien C'est trop 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 bon Qu'est-ce que tu veux Que je dise de plus Je kiffe C'est trop bon Vraiment faites-le Faites-le Oh ma grand-mère Bon après niveau quantité Bon c'est un peu chiant A tenir Mais on peut pas se plaindre Que ça se mange trop vite Donc déjà Là Neuf sur dix J'ai rien à dire de plus C'est trop bon Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir Maximique qui a sauté quoi Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Avec ce qu'il reste On a du pain tout nu Avec trois cornichons On a un morceau de tenders de McDo On a beaucoup de tenders de KFC On a des nuggets McDo Le burger VG de KFC Alors ça je l'ai pris juste pour goûter Vous m'autorisez ? C'est ok ? Oh il est beau On a un joli On va goûter comme ça Oh c'est la sauce originale J'aime pas Ok Avec la voiture et le trajet C'est hyper sec Très dommage Mais par contre Le chicken VG de KFC Est bien meilleur Que celui de Burger King Y'a pas photo Mais ce qu'on va faire Avec ce qu'il nous reste On va faire un petit fourre-tout Je pense On va se faire un burger Ça on va le prendre comme un nuggets Et les nuggets On va les prendre comme un sandwich Tout simplement On va pas se casser la tête Le nuggets burger Exclusivement Hop on va mettre La sauce Ah bah oui Une petite sauce curry Quand même Hop On va peut-être essayer De faire ça mieux Hop les Voilà Tu vas pas mélanger les sauces ? Alors J'ai pas envie de crever Enfin j'ai pas envie de vomir T'es ouf toi ? Manque de courage ici C'est tout Voilà Le petit burger de nuggets Qu'on nous proposait pendant un temps Mais plus maintenant Je sais pas pourquoi Pour vrai c'est sympa Le pain de Burger King Nuggets de McDo Sauce de KFC Tout se marie parfaitement en fait Voilà Pourquoi se prendre la tête ? Parfait 7 sur 10 7 sur 10 C'est très bien J'aime beaucoup Bon du coup si vous avez aimé l'idée N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Votre recette personnelle Ce que vous auriez aimé que je fasse Peut-être que je fasse un épisode 2 Mais je suis pas sûr Vu la gueule de tout le bordel Et l'investissement que ça représente Enfin bref N'hésitez pas quand même A me dire ce que vous voulez Pour un épisode 2 Sait-on jamais Et puis écoutez les amis Eh j'en ai plein le cul J'en ai partout Oubliez pas surtout De vous abonner De laisser un like Et un commentaire Pour faire vivre la vidéo Et la chaîne bien sûr Partagez parce que sinon Y'a pas de visibilité Et c'est chiant Et puis écoutez Bon on se retrouve Une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Et moi je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz